hey on va déménager on descend en bas dans le garage qui est rempli de cartons qui débordent qu'il faut emmener à la déchetterie ou donner ou trier recoucou les petits cactus du coup je vais en profiter pendant que je vais déballer le carton où il y a les cartons pour emballer les trucs entre autres là on va s'occuper des choses pas très essentielles dont on n'a pas besoin pendant la semaine comme les bouquins et tout que vous avez vu avant et je voulais en profiter pour aborder plein de sujets avec vous et tout ça qui peuvent vous intéresser hop donc déjà comme je vous ai dit rapidement pendant le tour de la maison on essaye de devenir minimaliste donc c'est à dire avoir que des choses qui vont nous paraître essentielles donc comme je dis c'est pas forcément ça se compte pas forcément en nombre d'objets mais ce qui va être vraiment ce qui garder uniquement ce qui va t'apporter du positif dans ta vie ce qui t'est utile mais pas juste cumuler pour cumuler limiter les collections etc donc en fait quand t'es tout seul tu peux très bien te dire du jour au lendemain ben écoute je vire toutes mes affaires je repars à zéro je garde une chaise et un lit et ça me suffit c'est ce qui est essentiel pour moi bon après quand t'es en couple ou en famille ben t'es pas tout seul à décider ce qu'il y a dans la maison et donc il faut accepter que chacun se sépare de ses affaires à son grid et par exemple moi je suis un petit peu moins attachée aux objets donc je vais avoir tendance à dire bon ben ça ça fait x temps que je vais pas utiliser c'est que ça m'est pas utile donc on vire et il y en a qui sont plus sentimentales qui s'attachent et qui vont avoir plus de mal à quitter leurs affaires et il faut accepter ce rythme là et si vous êtes tout de même tous d'accord parce que vous êtes pas obligés d'être d'accord avec cette philosophie mais si vous voulez tous les deux ou en famille devenir minimaliste ben il faut accepter que chacun ait son propre rythme et que ça aille peut-être pas aussi vite que vous aimeriez toujours est-il que du coup ce déménagement nous on avait déjà fait une première phase de tri chez nous donc comme vous avez pu voir on a pas tant d'affaires que ça avant on avait plusieurs bibliothèques on avait plus de meubles etc on a quand même fait déjà un premier bon tri et qui nous permet déjà d'avoir des choses un peu plus essentielles chez nous mais ce déménagement ça nous permet aussi de refaire un tri de réavancer sur ce cheminement qui est pas forcément facile qui peut être fatigant vous voyez hier on est allé à Emmaüs pour donner des trucs qu'il y avait dans notre garage donc il faut savoir que ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'on a ces affaires dans le garage bon on avait déjà fait un premier tri mais qu'elles restaient là qu'elles sont pas utiles donc pour moi je me dis on vire parce que ça fait 3 ans que tu les as pas utilisées c'est pas demain que tu vas te mettre à utiliser c'est que ça t'est pas utile mine de rien ben mon conjoint il a quand même gardé des choses même si je râle un peu ben c'est normal c'est ses affaires je vais pas lui jeter à sa place et il fait son chemin à son rythme et lui il me disait hier quand même que ça l'a fatigué et je pense qu'il faut s'attendre à ça c'est des choses qui sont aussi émotionnelles de se séparer d'affaires, de faire le tri ça peut fatiguer pas que physiquement parce que tu vas à la déchetterie ou parce que tu donnes ou parce que tu vends mais parce que voilà émotionnellement parlant tu te sépares d'affaires que t'as depuis toujours ou des choses que tu estimes faire partie de ton identité par exemple j'en sais rien si vous aimez les mangas et que vous en avez plein même si vous les lisez pas tous si un jour vous dites bon ben je ne garde que ce qui m'est utile et je ne sais pas je me limite à deux collections de mangas ça peut être difficile pour vous quand même et fatigant de revendre ses affaires et de faire ce cheminement c'est pas forcément évident ça peut se faire en plusieurs étapes voilà il y en a certains qui peuvent en une seule étape tout virer et il y en a qui vont avoir besoin de plusieurs petites étapes donc bon mine de rien ce déménagement ça va être une étape supplémentaire et j'imagine aussi quand on va s'installer il y aura une seconde étape quand on va déballer les cartons qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas ça sera une question qui va se poser inévitablement oh my god donc là on a commandé on a commandé des cartons parce que avec tous les anciens déménagements que j'ai eu déménagements étudiants fait à l'arrache tout dans des sacs de course c'est la merde voilà j'arrivais jamais à récupérer des cartons c'est la merde donc cette fois on a acheté des cartons on s'est pas fait chier on a pris des cartons supposés pour un un T2 donc ce qu'on a pour pas s'emmerder que ça soit carré et que ça évite parce qu'on en a marre des trucs qui traînent ou tu te trimbales avec des sacs que tu peux pas superposer t'as des affaires qui sont cassées enfin c'est n'importe quoi donc cette fois on a décidé de faire les choses bien entre guillemets donc on a commandé des cartons je vous montre ça voilà donc j'imagine qu'on a plusieurs types de cartons mais je sais pas encore quoi j'ai oublié j'ai oublié de prendre un marqueur on a du scotch on a du scotch heureusement on a encore du scotch en train de réfléchir ce qu'on a ce qu'on a pas l'histoire avec ce déménagement qui me stresse un peu mais mais voilà c'est que en fait c'est hyper compliqué de déménager c'est hyper compliqué nous on est à Lyon et du coup il faut imaginer il faut un dossier de ouf à Paris c'est encore pire mais il faut que t'aies un dossier de fou il faut que t'aies une situation de fou il faut que t'aies des garants de fou si les propriétaires ils prennent pas d'assurance enfin s'ils prennent une assurance ça veut dire que t'as pas t'as pas le droit de prendre des garants donc ça veut dire que tu peux avoir les meilleurs garants du monde si t'es pas en CDI hors période d'essai c'est l'enfer et nous on a une situation qui est un petit peu particulière puisque si autant moi je suis en CDI hors période d'essai je gagne absolument pas 3 fois ou 4 fois le montant du loyer donc je peux pas louer un appartement à moi toute seule où il y aurait une chambre et un salon c'est impossible à Lyon et et mon conjoint lui a encore le statut étudiant il avait commencé un boulot et avec le Covid-19 il a perdu son il a perdu son taf parce que voilà ils doivent réduire les effectifs avec la crise et donc du coup moi ça faisait trop ça faisait trop longtemps que je voulais déménager ça faisait 4 ans pratiquement que je voulais déménager quand on arrivait en fait dans cet appart c'était la première fois où on emménageait ensemble et du coup ben c'était un peu la phase de test vous voyez quand tu emménages avec quelqu'un pour la première fois oh il y a du scotch il dit j'ai du scotch il y a du papier et du bref quand on emménage avec quelqu'un pour la première fois tu te dis bon on va tester ça marche ça marche pas est-ce qu'on arrivait à vivre ensemble ça faisait qu'un an qu'on était en couple donc la question peut légitimement se poser ça va marcher ça va pas marcher et puis après on verra on se trouvera chez nous et ça a marché mais le problème c'est qu'on s'est jamais vraiment approprié l'espace on vit un peu comme des étudiants et là on a envie d'autre chose on a envie d'avoir une cuisine une vraie cuisine on a envie de voilà moi j'ai envie d'avoir un bureau pour notre création tout ça et voilà on a envie d'autre chose on a envie d'une terrasse une vraie terrasse on peut faire des apéros donc du coup on a décidé que moi ça faisait 4 ans qu'on y était et puis moi clairement je commençais à péter un câble et avec le confinement c'était plus possible j'ai dit vraiment je l'aime bien cet appart il est bien il est lumineux et tout mais vraiment entre nous là c'est bon ça fait 4 ans qu'on y est je veux un appartement je veux qu'on se crée notre cocon à nous deux et qu'on ait un truc voilà en plus je l'avais choisi toute seule cet appart parce qu'il travaillait à l'époque donc il n'y a que moi qui pouvais visiter et tout donc bon et donc on a trouvé un appartement qui nous plaît on a quand même posé notre dossier on s'est dit allez on joue sur lui son statut étudiant qui autorise à avoir des garants du coup je vous expliquerai si ça vous intéresse un jour comment ça marche en France pour trouver un appartement parce que maintenant que je bosse en agence immobilière je peux vous donner les secrets de la recherche d'appart mais toujours est-il que alors ça va couper et je vous reprends tout de suite voilà je vous reprends parce que la caméra en fait c'est mon smartphone donc elle ne peut pas filmer à l'infini hélas j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise et donc qu'est-ce que je disais donc là on a trouvé un appartement on a posé notre dossier et miracle le dossier a été retenu par le propriétaire il préfère notre dossier à celui des autres donc là on saute de joie d'un dernier mais bon même si le dossier il passe qu'il est parfait qu'on a des garants qui vont je ne sais pas combien de fois il est autour du loyer là on avait un garant qui correspondait aux critères bon un garant pour deux personnes pour un couple ça rassurerait le propriétaire qu'on est plus que le garant bon alors dans le cas où on se sépare ou je ne sais pas quoi alors que c'est complètement débile parce que si le garant il signe pour les deux personnes il est garant pour les deux personnes que ça soit de sa famille ou pas de sa famille qu'on se sépare ou qu'on ne se sépare pas légalement c'est pareil mais ça rassurerait le propriétaire que qui est un autre gars donc on envoie des papiers avec d'autres gars et pas de nouvelles bon ça c'était la semaine dernière pas de nouvelles jeudi on avait tout envoyé du coup on appelle et ils nous disent que le dossier est validé par l'agence c'est bon pour eux mais ils attendent le retour du propriétaire et vendredi on n'a pas eu de retour du propriétaire donc on est dans l'attente c'est à dire que il y a 95% de chance que c'est bon on a cet appart celui qu'on voulait et tout mais c'est 95% de chance ou 99% alors moi j'en parlais à mes collègues dans l'agence qui me disent c'est un peu un accord de principe que t'as donc à part si c'est des gens malhonnêtes c'est bon celui-là il faut partir du principe que tu as l'appart parce que ben là si l'agence elle a tout validé et que le propriétaire il avait déjà prévalidé ton dossier on va dire il n'y a vraiment aucune raison donc ça passe pas mais j'ai toujours mon problème c'est que je suis quelqu'un de stressé et j'ai toujours cette petite voix là dans ma tête un petit coin sombre qui dit ouais mais si pas de chance finalement il refile la part par quelqu'un de sa famille ou je ne sais pas quoi ou que sais-je ou il y a un autre dossier ou bref tant qu'on ne m'aura pas dit oui qu'on ne m'aura pas donné rendez-vous par la signature du bail je stresserai toujours mine de rien je me suis quand même dit écoute ça sert à rien que là ce week-end parce qu'on n'a pas eu de réponse on va se mettre à ressasser ça on va se mettre dans l'action et on va commencer à entamer ce déménagement comme si on déménageait vraiment parce que sinon ça va nous bouffer déjà déjà qu'on ne dort plus la nuit pour ça donc maintenant on va se mettre dans l'action et on va se bouger et et voir pour déménager au final au final je vous ai raconté tout ça et je n'ai même pas avancé j'ai même pas avancé du tout dans les cartons mais je voulais vous raconter tout ça merci Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, salut les petits cactus ! Je reviens vers vous pour cette histoire de déménagement. La dernière fois, je vous avais dit qu'on avait trouvé l'appartement de nos rêves et qu'on avait commencé à préparer les cartons et que c'était pratiquement sûr qu'on l'avait. Et au final, on ne l'a pas vu. Au dernier moment, le propriétaire a décidé qu'il préférait des personnes qui sont plus stables, qui aient plus d'argent. Il a un peu dit qu'il faudrait un jeune couple qui a 2500 euros par personne. Et ça n'est pas du tout notre cas. Et du coup, au final, il a préféré le remettre en location plutôt que de le louer à nous. Alors, ça nous a un peu baissé le moral. Mais on a continué à chercher, on a continué à chercher. Et puis, on a eu de la chance. Il nous est arrivé des choses superbes. Je vais vous raconter. Et je vais même essayer de vous raconter pendant que je fais les petits cartons. Je ne suis vraiment pas contente parce que du coup, la caméra s'est coupée. Et tout ce que je vous ai raconté, il va falloir que je vous le raconte à nouveau. Mais bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec mon chéri, on avait eu beaucoup de refus d'appartement. Et on a continué la recherche, même si on était découragé. Et mon chéri, il avait été super. Et il avait fait plein de visites. Et au final, notre dossier, il avait été accepté pour un appartement. Où il y avait les caractéristiques qu'on cherchait. Mais bon, pas totalement. Mais bon, on s'était dit que... Voilà quoi. Avec le dossier qu'on avait, il fallait faire des concessions. Et qu'on n'aurait sans doute pas l'appartement de nos rêves. Donc, bon, qu'on allait le prendre. Et du coup, on avait même réservé la date pour signer le bail. C'est-à-dire que c'était cette semaine, enfin la semaine dernière. On avait pris la date, on devait signer. Ça devait être bon, on devait avoir cet appartement-là. Et bon, moi, je ne l'avais pas encore visité. Et quand je l'ai visité, bon, j'étais vraiment déçue. Parce que bon, même s'il avait tout ce qu'on voulait, il restait que c'était un rez-de-chaussée. Nous, on a des chats, donc ils pouvaient vraiment partir. En plus, c'était côté rue. Et en plus, tu avais le chemin de fer juste devant. Donc, si tu es sur ta terrasse, c'était une petite terrasse. Si tu es sur ta terrasse, tu as les bruits du train toutes les 30 minutes. Enfin, toutes ces choses. Du coup, j'étais un peu déçue. Et il se trouve que, je ne sais pas si vous savez, mais en parallèle, moi, de mon côté, j'ai un boulot alimentaire où je travaille dans une agence immobilière. Et du coup, je vois passer une annonce pour un appartement de rêve, de fou. Vraiment parfaitement comme on en rêverait. Et du coup, cet appartement, il est tellement bien que la locataire qui partait, elle avait déjà mis tous ses amis sur le coup. Forcément, c'est normal. Entre potes, il faut s'entraider. Et bon, moi, j'ai quand même dit à mes collègues, bon, j'aimerais bien quand même poser mon dossier. Sait-on jamais s'il peut passer ? Et mes collègues ont été super cool. Ils ont fait patienter, du coup, les amis de la locataire. Et je suis désolée pour eux. Mais voilà. Et comme me disaient aussi mes collègues, il faut bien quelques avantages à travailler dans tel ou tel domaine. Donc là, en agence immobilière, le seul avantage que j'ai, c'est bien que je peux avoir accès aux annonces un petit peu avant tout le monde. Et du coup, on a visité l'appartement il y a à peine deux semaines. Vraiment gros coup de cœur. Il nous plaît énormément. Et notre dossier est passé. On l'a su fin de semaine dernière que notre dossier est passé. Et du coup, on déménage là, vendredi. Ça veut dire dans une semaine tout pile, même moins, dans neuf jours exactement. Parce que là, je filme, on est samedi. Mais du coup, dans neuf jours exactement, on déménage, on prépare les cartons. Et voilà. Et je vous avoue que ça a été les montagnes russes émotionnelles pour trouver un appartement pour tout ça. En plus, en parallèle, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais je fais partie de toutes ces personnes. J'ai l'impression aussi en ce moment qu'ils sont en train d'essayer de soigner, de s'occuper de leur santé mentale. Et donc du coup, je commence à un traitement tout juste. Mais il y a toutes ces choses qui chamboulent dans ma vie. Et du coup, c'est très difficile pour moi à gérer. Il faudra que je vous raconte tout ça en détail. Mais avant, il faut être dans l'action. C'est ce que je me dis. Donc être là, faire les cartons, essayer de ne pas paniquer au maximum. Et puis avancer. Et je vous montrerai le nouvel appartement. Je vous montrerai le déménagement. Je vous montrerai comment tout ça se passe. J'ai la chance aussi d'être super bien entourée. J'ai plein, plein, plein d'amis. J'ai plein de petits cactus autour de moi qui viennent me donner de l'amour. Et qui vont venir nous aider pour les meubles. Puisque aussi, en parallèle, petit détail. Il y a quelques jours, mon chéri a eu un accident de travail. Et du coup, il ne peut pas trop utiliser son poignet. Donc c'est rien de grave. Mais il ne peut plus trop utiliser son poignet. Donc il va nous falloir de l'aide pour transporter les meubles. Et vous savez, comme vous, comme moi, comme tous les petits cactus du monde. Et bien nous les petits cactus, on veut toujours en faire plus. On veut toujours aller plus loin. Et même si on a mal, on se dit que ce n'est pas grave. C'est pour le déménagement. C'est pour notre déménagement. C'est pour s'améliorer. Donc on va toujours, 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 toujours plus loin. Mais non, en fait, quand on est blessé, il faut faire attention. Il faut se calmer. Calmez-vous. Donc j'ai demandé plein d'aide autour de moi. Et j'ai plein de petits cactus qui vont venir nous aider. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Où je vous montrerai le déménagement. Et j'espère, le nouvel appartement. Hey ! On va déménager ! Allez, on descend en bas, on va prendre cette poubelle. On descend en bas, dans le garage, qui est rempli de cartons qui débordent, qu'il faut emmener à la déchetterie, ou donner, ou trier. On commence à le voir. Ouuuuh ! Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on voulait vider le garage et pouvoir repartir avec la voiture, aller à la déchetterie. Mais, on est en panne de batterie ! Voilà ! Donc, c'est pas grave, en fait, on va faire le tri. Là, on a des panneurs qui arrivent d'ici une heure. Et en attendant, on va faire ce qu'on devait faire. Et du coup, en attendant, je vous montre le bazar. On en avait déjà vidé une partie. Mais, il en reste une autre. Donc, c'est parti pour du tri. Quoi ? Ça, c'est que des livres. Mais, c'est des livres qu'on avait déjà triés. Oui. Donc, j'avais décidé de m'en débarrasser. Donc, il ne faut pas que je retourne dans les souvenirs et que je dise finalement non. Ok. Et bien, ça vient avec le vieux truc de grand-mère. C'est reparti ! La batterie a été boostée. Et maintenant, on décolle pour Emmaüs ! Salut les petits cactus ! Aujourd'hui, c'est le jour J. On va déménager ou du moins faire la première partie du déménagement. Et là, j'attends. Et bien, j'attends les amis parce qu'en fait, on est pas vraiment prêts si je vous fais un tour de la maison. Nos armoires sont à peu près vides. Oui. Oui. Mais bon. Je ne pense pas que l'essentiel ait été fait. On ne veut pas. La décelle n'est pas faite. Oui, j'ai eu l'amour. Et en attendant, un petit café. Et je vous dis à très bientôt, les petits cactus. Salut les petits cactus. Je ne sais pas si vous m'entendiez bien tout à l'heure avec la musique. Genre, là, mon mec il est parti cet après-midi, il avait des trucs à faire, il revient vers midi. En attendant, je vais peut-être avoir des potes qui vont venir pour m'aider. Je vais... On va déménager. Ça me donne envie de pleurer. En vrai, c'est... C'est beaucoup d'émotions parce que c'est vraiment l'appartement que je rêvais d'avoir. Et que je n'imaginais pas du tout que je pourrais avoir. Et en même temps, en ce moment... Comme ça ne va pas bien le mental, j'ai l'impression que ça ne changera rien. que j'aurais beau me déplacer ou avoir ce que j'ai toujours rêvé comme un bureau ou... Plus de place, une vraie cuisine, tout ça. Ben, qu'au final, même si ça va nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de confort, Je sais que... Enfin, j'ai aussi l'impression que ça ne va rien changer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est juste peut-être... A cause de mes phases, là... Parce que je voudrais vous faire des vidéos là-dessus, mais... Pour le moment, je ne peux pas trop en parler. C'est un peu compliqué. Mais... Ouais, voilà, ça ne va pas mentalement. Alors, je vais voir des médecins et je prends des traitements. Mais du coup, j'ai des phases où... Et le problème, c'est que j'ai commencé ce traitement. Puis, dans le déménagement, je vous en expliquerai plus quand je ferai une vidéo vraiment là-dessus, mais... Du coup, ça fait que... Ça fait comme si le traitement ne marchait pas vraiment. C'est... Je pense que s'il n'y avait pas... Si je ne le prenais pas, là, vraiment... Ça, ça, je n'aurais jamais pu gérer. Gérer le déménagement, gérer... Parce qu'un déménagement, c'est stressant pour tout le monde. Que tu ailles bien ou pas. Que ce soit une bonne nouvelle. Enfin, quoi qu'il arrive, un déménagement, ça reste stressant. Parce que c'est énormément d'organisation. C'est beaucoup de changements. Et puis bon, nous... Bon, on est quand même dans une société assez sédentaire. Du coup, on... Enfin, voilà, on n'a pas l'habitude comme ça... De juste tout prendre, partir. Moi, ça me fait réfléchir sur plein de choses, sur... Je ne sais pas... Que l'endroit... L'endroit ne fait pas forcément le bonheur, alors... Et je ne parle pas... Enfin, je parle là en tant que petite occidentale privilégiée, quoi. Bien sûr, lorsque tu viens d'un pays en guerre, etc. Oui, oui, le lieu a de l'importance. Mais quand, là, tu vois, tu passes d'un appartement à un autre... Alors, oui, il y aura tout ce que je rêve. On va être dans une très belle résidence. Vraiment une très très belle résidence. De très haute standing, avec un grand balcon. Et moi, j'ai toujours rêvé pouvoir faire des apéros avec mes amis sur le balcon. Donc, ça, c'est un peu un rêve, voilà, que je voulais faire avec eux. J'ai toujours rêvé avoir un bureau parce que... Je travaillais beaucoup pour mon entreprise, en parallèle d'avoir un boulot. Et même quand je n'avais pas de boulot, que j'étais au chômage, je travaillais énormément pour mon entreprise. Et tout ce qui me manquait, c'était vraiment d'avoir un bureau. Ou même, peut-être pour vous faire de temps en temps des petites vidéos comme ça, là. Mais du coup, il y a un peu des phases où... Là, je prends un peu mon café parce que je suis fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi. Hier, il y avait une soirée d'entreprise. Et ce n'est pas du tout mon truc, les soirées d'entreprise. Et j'avais prévenu que je prenais un jour de congé, qu'il y avait le déménagement. Et il y avait des gens qui n'ont pas eu les informations parce qu'il y avait des problèmes de communication dans l'équipe. Parce qu'il y avait plein de choses. Et puis, je suis partie assez tôt de ce dîner d'entreprise. Et en fait, c'était un événement qui était quand même assez stressant pour moi. En ce moment, je suis malade. Enfin, comme je vous dis, je prends des traitements. Et du coup, c'est des efforts que je donne. Et les gens ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas que je ne vais pas bien. Je n'ai pas envie que mes collègues entrent dans ma vie privée et connaissent mes troubles mentaux ou ce genre de choses. Ça ne les regarde pas. Moi, je leur dis que je vois des médecins régulièrement. Mais au-delà de ça, ça ne les regarde pas. Et dans tous les cas, le lendemain, on déménageait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partir tôt. Je suis partie avant la tournée du patron et on me l'a un petit peu reprochée. J'ai eu le regard noir de la femme du patron qui me disait « Eh bien, je ne ferai pas de commentaire au fait que je partais. » Et le problème, c'est qu'en ce moment, je n'arrive pas à prendre la distance nécessaire avec les événements qui m'arrivent et avec tout ce que j'essaye de gérer. Que ce soit le déménagement, ma santé mentale, ma santé physique aussi parce que c'est lié. Il faut que j'arrive à dormir, etc. Il faut que je retrouve une vie. Et comme rien n'est stable en ce moment, ben voilà. Et puis du coup, ben, toutes ces petites choses, ça m'atteint. Ça m'atteint. Alors que ça ne devrait pas et je devrais penser à moi parce que les autres, ils pensent à eux d'abord. Et puis, ben, c'est les soirées d'entreprise, ce n'est pas mon truc. Après, voilà, là, c'est une petite entreprise. Ils sont tous en mode famille. Et moi, je me méfie. Je ne suis pas en mode famille. Mes collègues, ce n'est pas mes amis. Je fais une très très grande différence. On ne rentre pas dans mon cercle d'amis comme ça. On n'est pas un cactus pour rien. Si tu veux pouvoir accéder au nectar, tu vas devoir d'abord t'y piquer. C'était déjà un effort pour moi, peut-être même un effort que je n'aurais pas dû faire au vu de ma santé mentale. Un effort que j'ai fait parce qu'il faut sociabiliser, parce qu'il y a les codes de société, enfin, toutes ces choses qui font que, bon, il faut que les choses se passent bien entre collègues, etc. Et j'avais très bonnes excuses. Enfin, il n'y avait pas de raison, mais c'est... C'est complètement idiot. C'est complètement idiot, je pense à tout ça, mais... Voilà, j'ai un petit coup de batte parce que... C'est un peu dur, là. C'est pour qu'on quitte cet appartement. On va avoir un vrai appartement, on ne se rend pas compte. Ça va être immense. Enfin, pour moi, c'est vraiment très, 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 très grand. Et je me dis même, mais mince, c'est même beaucoup trop grand. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et on voulait être minimaliste. Et non, je me prends beaucoup, beaucoup, beaucoup trop la tête, je le sais. Et... Mais voilà, je vais... En attendant que mon chéri revienne, je vais... Je vais faire des petits cartons, je vais mettre la musique. Là, on n'a plus Internet, donc... Ça y est, ça commence un peu à sentir la solitude. Moi, je suis... Je suis trop, hein. Je suis trop sur Facebook, je suis trop sur Instagram. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je check s'il y a des nouveautés, s'il y a des nouveaux... Je suis tout, je regarde tout le temps des vidéos YouTube. Mais trop ! Mais c'est maladif. C'est complètement maladif. Et puis... C'est pas ça, hein. Mais je suis trop, trop, trop sur Internet. Et du coup, là, ça me manque, quoi. Mais bon... Ça, voilà. Et puis voilà, en vrai, il y a une bonne partie qui est déjà faite. Et puis ça va aller vite. Et puis j'ai des potes qui sont géniaux. Je disais donc que je veux vraiment aussi dédicacer une partie de cette vidéo à tous mes amis et à tous mes amis qui me soutiennent. Parce que pendant cette période de déménagement, entre l'aide physique, c'est-à-dire les gens qui vont venir se déplacer, qui vont nous aider physiquement, voilà, à transporter les meubles d'un point A à un point B, c'est hyper important. Il faut savoir que, pas de chance, mon homme a eu un accident de travail, donc il a un problème au poignet. Donc il faut pas qu'il force. Et moi, je comptais beaucoup sur lui. Vous le savez pas, mais j'ai aussi eu des soucis de santé qui fait que je peux pas porter des choses lourdes, etc. Donc je vais aider au maximum. Mais vraiment le fait d'avoir des amis qui nous soutiennent comme ça, qui sont là et sur qui on peut compter. Parce que nous, nos familles sont loin, qui vont venir et qu'il y a son frère, tu vois, qui va venir de loin, etc. Qui vient pour nous aider. Et tout ça, c'est ultra touchant. Enfin moi, ça me touche énormément. Même si ça paraît normal, je trouve que c'est génial. Je veux vraiment, vraiment, voilà, remercier toutes ces personnes-là. Mais aussi remercier tous ceux qui, de loin, me soutiennent actuellement. Et qui m'aident à tenir pour ce déménagement. A faire en sorte que mentalement, j'arrive à passer cette situation qui est un petit peu compliquée quand on commence un traitement. Et voilà, et je sais qu'hier soir, ça n'allait pas avec ces trucs d'entreprise. Et puis bon, c'est quand même beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions mélangées. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'émotions positives et aussi négatives en même temps qui arrivent. Et tout se mélange un petit peu. Et on a visité du coup l'appartement dans lequel on est allé. On l'a visité, alors c'était pas la première fois qu'on le visitait, mais la première fois qu'on le visitait vide en se disant Bon, alors maintenant, telle pièce, ok, comment elle est faite, vraiment, où est-ce qu'on va mettre quoi, où on met la chambre et tout. Et enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'ai actuellement un soutien de mes amis qui sont loin, mais de mes amis qui sont géniaux parce qu'ils me soutiennent énormément dans ce que je vis. Et je sais pas comment les remercier parce que vraiment, c'est pas, comment dire, c'est pas qu'ils me font tenir. Parce que c'est pas la vérité, enfin je veux dire, chacun se bat et c'est avec ma propre force que je tiens, mais eux, ils m'encouragent tellement, ils me soutiennent tellement et ils m'aident, ils m'aident tellement à tenir. C'est comme si j'étais mon propre pilier et qu'eux, ils venaient et ils mettaient des renforts quoi. Et sur mes renforts comme ça et de temps en temps un peu mes boucliers quand j'ai des flèches qui tombent. Et même en étant loin, ils me soutiennent et j'ai la chance d'avoir réussi ou juste d'avoir la chance d'être entourée de gens extraordinaires, vraiment, de personnes extraordinaires. Et je veux vraiment le remercier et je sais que, voilà, ça va être une journée qui va être pleine d'émotions. Je vais vraiment essayer de, voilà, de vous montrer un peu tout ça parce que j'ai envie de vous faire une vidéo condensée avec tout ce qui s'est passé dans le déménagement parce qu'il s'en est passé des choses dans le déménagement quand même, putain. Ces petites bêtes fragiles de la faune urbaine ne se doutent pas qu'ils vont bientôt changer d'environnement. Ils vivent leur vie paisiblement, regardent les plantes, les petits moustiques dans un espace d'à peine un mètre carré. Ils seront bientôt emmenés de force dans un espace bien plus grand. Un espace de douze mètres carrés en extérieur. Moi, ce déménagement, si vous voulez, bah écoutez, bah je le vis bien. C'est-à-dire que j'ai encore, j'ai pas encore capté. J'ai pas encore capté qu'on allait déménager, quoi. Puis bon, je m'en paie un peu les couilles. Voilà, si il y a mon grattoir, si il y a mes croquettes, là, c'est bon, quoi. Ouais, j'ai pas besoin de plus, moi. Allez, salut. Suite à cette interview, allons voir ce que la petite Arizona pense du déménagement. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Voilà. Nisez-moi tranquille. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada